Merci Monsieur le Président, merci de la clarté de la franchise de vos propos. Moi j'ai également deux questions. Vous avez indiqué que la première préconisation que vous faisiez, c'était celle d'une bien plus grande clarté dans les explications sur les tarifs entre les industriels et les distributeurs. En disant qu'il fallait que l'industriel puisse expliquer la raison de la hausse du tarif et le distributeur, le cas échéant, expliquer la raison de son refus de la hausse du tarif. Moi je voudrais que vous nous disiez, puisque nous sommes députés, amenés à faire la loi, si l'état actuel de la loi est insuffisant, qu'est-ce qu'il faut amender pour que ces exigences s'appliquent ? Puisqu'on comprend bien qu'on n'a pas affaire toujours à des enfants de cœur qui répondent uniquement à des sollicitations. Et qu'il faut certainement force de loi pour faire en sorte qu'on atteigne l'objectif que vous indiquez. Et la deuxième question que j'ai à vous poser, je suis élu de droite, des Républicains, donc élu d'un parti qui est à l'origine de la loi de modernisation de l'économie. Non mais je préfère le dire, même si je n'étais pas moi-même à ce moment-là député à l'Assemblée nationale. Je voudrais que vous nous disiez si dans vos vues, dans vos visions, il y a encore une possibilité qu'en France nous réduisions l'hyperconcentration de la distribution. Et si on peut espérer qu'une loi à venir fasse en sorte qu'il n'y ait plus quatre grands groupes qui détiennent les clés de la distribution, ou pas. Je suis très direct dans cette question et c'est une question qui m'interpelle beaucoup. Et sur laquelle j'espère que vous pourrez me donner des éléments de réponse. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président.